c'est toujours team atlas ou c'est atlas je sais plus team atlas team atlas ok c'est parfait et ben on est prêt du coup ça s'enchaîne c'est beau franchement propre et c'est parti alors j'ai le steamer du côté mais on n'a pas fait le tour sur les équipes mais du coup on a fait qu'un match team heures du côté de no moon et steamer auxquelles leur peur match du côté team atlas on a toujours un peu c'est ces mêmes classes c'est un peu parce que dommage avec ce tournoi peut-être que ça va changer un peu je sais pas s'ils sont toujours avec les mêmes classes pour le final si je pense non c'est du bo3 en droit c'est du drap sur les faciles attendent non mais comment tu draps sur un savoir peut-être à sa mère et non non les fesses finale c'est du c'est juste du bo3 avec des mecs différentes c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça du coup un petit point sur les un petit point sur les équipements steamer feu upper match air et fk sur votre terre retrait le steamer qui joue sur en mode feu l'exceller qui joue sur un mode en retrait ou là non oh je n'aurai pas un changement de mode de la part de de la part de scare on va voir on va voir un petit peu et un upper match qui joue sur un mode terre des familles qui promet d'être assez intéressant et il va falloir me changer ce pseudo quand même il va falloir me changer on 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 Hop là, on va se transporter, on va avoir un upper match qui va directement rush, il a une zone rafale directe sur upper et steamer, il va peut-être pouvoir tenter quelque chose, non on préfère juste spammer les érosions directes avec la brèche, une petite comète sur l'érosion ça passe et la manifestation derrière pour gratter les dégâts et de l'achidité en même temps. Alors c'est au tour de Baby Squirt de jouer donc upper match terre, on va voir un petit peu ce que ça donne, il va pouvoir directement tabasser l'upper match adverse, la brèche, le placement de l'érosion, on voit que c'est un upper match qui joue vite, il connait son combo, le gardien élémentaire pour la combinaison ensuite, ça tape solidement et le gardien élémentaire qui vient en rajouter une couche. Alors du côté de ce steamer, on vient évoluer son batiscape, on va donner l'épée à O2 à ses deux alliés, donc FK et upper match, on va éviter tout simplement que son upper match... Ah ouais non mais ils connaissent les persos, ça clairement, rien à dire dessus. Du coup donc le upper match qui se fait, il a quand même l'érosion sur la tête, donc il va quand même prendre cher de la part du steamer adverse s'il décide de faire des gros dégâts. Maintenant on va sans doute avoir un steamer qui va faire une évolution sur son batiscape, secourisme 1, secourisme 2, mais il va quand même lui rester 5 PA pour placer un petit peu de la combinaison. Comme tu as prévu son tour avant qu'il joue, c'est fort, franchement c'est fort. On voit le main steamer. On voit surtout le mec qui a suivi tous les matchs précédents. Tous les matchs avec tous les deux steamers par match, on commence à connaitre, et le petit coup d'arc derrière pour profiter de l'érosion sur le upper match. Le petit coup d'arc qui est gratuit, un upper match qui tombe à 4100 points de vie max directement, donc il a quand même pris ses 500 d'érosion T1 parce qu'il va rapidement devenir problématique si jamais il ne se protège pas plus, mais bon. Voilà, le petit glyphe d'excursion, on a 9 PA, on va pouvoir aller râle directement cet upper match adverse. Il nous reste 11 PA du coup, merci les bugs PA classiques de Dofus, on commence à avoir l'habitude. La veille de moine qui tombe à distance, la pose de l'ébène. Et le moins 3, oh là là, donc on a eu pas mal de retropés qui est passé sur le super mage. Le retour spontané qui va inverser les deux. Après le pendule, évidemment. Ça c'est le repas. On vient ramener, du coup c'est bien Xelor full air, c'est bien ça. Ça joue ultra vite. Bah ouais, ça joue vite, mais c'est le début du combat. Enfin, les tours sont prévues au départ. Ils savent exactement ce qu'ils font au début du tour puisque... Enfin, début du tour, début du combat. T'as vu le tour du Xelor ? Le fermage il a coût ultra cher sur l'héros. Du coup, je répondais, j'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah en fait, c'est un Xelor air. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un retour spontané sur le Feka qui est retourné sur le double excursion. Du coup, ça a ramené le peur mage et il a déboîté le peur mage avec double dessèchement plus montage. Du coup, le peur est à 3400 points de vue max. Même pas. Ouais, mais derrière, on a placé l'érosion de son côté. Et ouais, on a fait un mini soin, 168 de soin, c'est pas ça qui va le maintenir en vie. Ça a vite reparti. L'érosion qui est placée de part et d'autre sur le peur mage, c'est vraiment la cible à abattre. La manif avec la combi terre-feu, le coup de cac qui passe, 700. En plus de ça, la manif est posée. Même avec le bouclier élémentaire, ça va être juste. On a un au pair qui a 1500 points de vue. Et 3000 points de vue max, tout juste. Sachant que c'est un steamer qui joue aux baguettes maléfiques, donc dans tous les cas, il pourra soigner. Assistance, on va secouer, on aura les PA pour... Ah, c'est un préféré blindage ? Si, si, il a bien, il a bien les PA, il a bien les PA pour maléfiques, ce qui est derrière. Ah, une petite gardienne pour casser les lignes de vue et venir un peu rafistoler son upermel. Euh, on va se faire que ça s'y passe. Le sonar pour créer la ligne de vue. Le sonar, effectivement. Du coup, on a un hypermèche qui se retrouve totalement exposé. On a un steamer qui peut poser les bennes. Le coup d'arco rompu qui passe. Allez hop, et le chalutier. Et le Feka qui va venir être embêté par le chalutier. Ça va aussi attirer le steamer d'ailleurs, pour laisser la ligne de vue sur le Xelor. Non, il préfère s'isoler. Il reste 2 PA, il peut peut-être tenter quelque chose, un petit peu de soin. Oh, l'évolution sur le Xelor. Oh, toujours plus. Il y a un Xelor qui va faire extrêmement mal. Euh, si c'est pas trop râle par le Feka. Bon, après le Feka, on ne sait pas si j'aurai clôté les glyphes ou pas. Euh, ça m'étonnerait pour le coup. Ouh, la baille, la zone aveuglement qui était gratuite. Ah oui, c'était gratuit. Je ne sais pas pourquoi le steamer s'est mis là. Je ne saurais pas dire. Mon renfort. Il a peut-être oublié cette zone justement. Alors, l'Egypte qui est placée. Euh, sachant que le Xelor est sous flou. Non, il apprend que le flou tour passe là. Euh, 3 PA. Est-ce qu'on peut tenter quoi que ce soit sur son upper mage ? Un bouclier Feka. Ah, carrément l'inertie pour empêcher la sortie de cet upper mage de cette zone. Après, le Xelor peut s'avancer et décider de l'EB aussi. Mais bon, c'est peut-être pas... Alors là, il a un EBN à placer. Du coup, c'est l'Egypte qui va le prendre. Ouh, mais cette zone pendule, elle était beaucoup trop rentable. Hop ! Ouais, mais voilà. Du coup, voilà. Il a passé son tour à... C'était un Egypte qui était très très bien placé avec derrière cette pesanteur. Et du coup, on a esquivé la fois l'EBN. On a esquivé quasiment tout un tour du Xelor. C'était bien vu. On a esquivé 6 PA du Xelor. Seulement. Le truc, c'est que le pendule coûte 4 PA. Et vu la zone, le tour était extrêmement rentable. La pose de l'EBN. On va represser l'Erosion sur ce Xelor. On va changer de focus. Le Pormage est trop loin. Là, il reste 9 PA. La pommette qui tombe. Le tribut pour le PA. 5 PA restants. Ils peuvent refaire un Ether et une manifestation. Ou une lame astrale. Ça marche aussi. Alors, le Pormage adverse qui, du coup, ne peut pas aller sur Polaris. Est-ce qu'on ne changerait pas de focus pour ce tour-là ? Placer l'Erosion, par exemple, sur le Feka. C'est vrai qu'il est là. Il est bien Feka. C'est toujours assez solide. Ah non. On préfère se téléporter grâce à la manifestation. Pour continuer vraiment sur ce Pormage. Le cycle élémentaire pour faire tourner les états. Là, on place la Vulnée. La Vulnée est derrière un gros coup d'arc. À ce stade, le Pormage, placer les Vulnées est plus intéressant. Puisque tu peux très facilement rentabiliser ton tour. Surtout qu'il se prend derrière des ébens. Il se prend derrière des ébens, des négas, surtout de tout le monde. Et il n'y a plus forcément assez de soin de l'autre côté pour le maintenir. C'est ça. Donc l'érosion. Effectivement, l'érosion n'est pas forcément la plus efficace. On a un ébène à placer sur ce steamer. Et un Upper Mage à sauver. Alors, il nous reste 9 PA sur le steamer. On va pouvoir secourir sur son Upper Mage. Le Upper Mage qui prendra aussi les PB du Batiscap en fin de tour. S'il veut poser son ébène, par contre, ce sera sur Upper Mage ou sur Exelor ? Merdage, il nous reste 3 PA du coup. Alors, on pourrait faire secourisme sans Faka et garder son ébène de côté. L'Upper Mage, 1500 PB, 1446 points de vie. Du côté du steamer avec ses 10 PA, c'est le bruit de cette manifestation feu. La marée, le secourisme, le second secourisme pour redonner l'EPA à toute son équipe. Non, il l'avait donné au tour d'avant à son Upper, je crois. Bon, il a perdu DPA à quel moment, du coup ? Ah oui, exact. Exact, exact, exact. Il a perdu DPA. Il le remet quand même, il le remet quand même. Ça fait toujours les points de bouclier et le Feka qui se retrouve encore sur le chalutier. C'était bien vu la marée comme ça. Qui avait deux effets, à la fois rapprocher ce steamer et isoler un peu le Feka. Hop, ça vient se donner de la PO pour faire l'invulnérabilité distance qui va tout simplement empêcher cet Upper Mage de prendre les ébènes si jamais il ne se fait pas debuff. On va voir du coup si l'Exalor joue avec la suspension temporelle. Bon, il y a de bonnes chances, le poussière temporelle étant quand même sacrément moins utile quand on joue pas sur un mot de feu ou en notre m'aiguille. Et on vient voler de la fuite, le retour spontané, le retour spontané et la suspension temporelle. Voilà. Il nous reste 11 PA pour taper. 11 PA, on peut faire... J'ai toujours un doute sur le dessèchement, si l'attaque coûte 3 ou 4 PA. Il me semble que c'est 4. Toujours un doute, ça fait un moment que je n'ai pas joué Exalor donc... Ouais, c'est 4 PA donc il ne peut pas faire le coup. La prémonition, le coup de montage, sans doute le déchaînement. Ah, on va se barrer. Il n'est pas très mal derrière un... Un Xelor qui s'en va quand même, qui n'est pas serein, qui reste pas dans la... Mais il a quand même placé sa prémonition, ce qui fait que si personne ne se place dessus avec une... Une pesanteur ou alors placer une tourelle dessus, c'est un Xelor qui pourra revenir dans la mêlée au tour prochain. Donc ça reste dangereux. Le drain élémentaire... C'est important lorsqu'il y a un face-à-face avec deux upper-mages, de ne pas forcément jouer l'élément de l'upper-mage adverse. Parce que si on se fait avoir au niveau de l'initiative, du coup on perd forcément des dégâts par rapport aux... Et au moins, s'il n'y a pas un focus entre upper-mages. Ouais, comme les mobs dans la zone misère. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, 1700 points sur ces upper-mages. Saloterie mob. Ah non mais c'est de la... C'est du chien d'or ce truc. C'est du chien d'or. Ah c'est horrible. C'est horrible. Alors du côté de l'autre upper-mages, on est quand même plus tranquille hein. Parce qu'on a encore 3800 pv max. Alors que du côté de Polaris, on a que deux. La lance solaire qui est claquée avec le retrait PA. La manip, le coup de cac. 929 points de vie sur ce upper-mages. 2300 points de vie max. Il a toujours pas repris l'érosion. Enfin, pas plus que l'érosion naturelle. D'ailleurs, c'est un upper-mages qui joue en voiture de plein-star. Alors que l'autre doit jouer en boucler les quatre feuilles à tous les coups. Une gardien alimentaire qui commence à grossir un peu. Bah, au cumul de manifestations. Une manifestation feu-air sur le steamer. Une terre-feu habituelle sur le upper-mages. Donc, Repuie qui passe une manifestation au R pour réduire les dégâts subis pour un personnage. Par exemple, sur le FK ou sur le... Ou sur le upper-mages adverse. Et on aura un gardien alimentaire au stade 3. Ah, on vient poser... On vient poser le... 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 Juste pour ça. Euh... Ce steamer, du coup, adverse, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Bah, il va pouvoir torpiller pour réattirer le FK sur le chalutier. Malheureusement, il est tâclé par son... Ouais, mais en tout cas, il est un peu coincé. Ouais, il est lui-même coincé par un chalutier qui était placé par le steamer adverse. Habilement placé entre le mur et le steamer. Il y a un ébène à placer quand même sur ce steamer. C'est ça. Il serait avantageux d'éviter de marrer un ennemi pour placer l'ébène dessus. Voilà. Voilà, la kawad est marrée. Et derrière, voilà, la flamiche pour placer cet ébène. Et on a un upper-mages qui va cumuler les ébènes et qui a plus que... 1100 PV, je le vois avec 300 pour boucler sur l'overlay. Malheureusement, un Xhélor qui va pouvoir revenir. Sauf si le FK met quelque chose en pesanteur. Dans ce cas-là, le Xhélor serait bien embêté. Qu'est-ce qu'il y a votre ataraxie ? Ah, glyph d'exception, du coup. Je pense que là, ça serait efficace de se mettre en pesanteur. Parce que sinon, le Xhélor doit finir le lupin malin. Si jamais les ébènes le finissent pas. Il va sans doute finir avec une ataraxie, en fait. T'as peur, abeuglement. Voilà. Et voilà, voilà, voilà. Donc, il avait des PA en plus. Et du coup, le Xhélor est un peu coincé. En plus, il a son cadran qui est de ce côté-là aussi. La synchro, l'ATP, le pendule retour spontané plutôt. Non mais du coup, ça place l'ébène sur le chef luthier. Et il est à côté du chef luthier. Il lui reste 9 PA. Il peut peut-être tenter quelque chose avec le fait... Non, bah non. De toute manière, on va faire ça. Rebloquer. Le retour spontané sur le upper mage allié. Oh, la synchro. L'instabilité temporelle qui rend tout le monde intaglable. Ce qui empêchera de se faire avoir par le Feka. Et un upper qui va revenir au début de son tour devant le Feka. 939 points de vie. Il a pris 2 ébènes sur la lettre. Ah, ça va continuer à focus le Xelor du coup. L'érosion. Ether. On va sur le drain élémentaire suppléer juste après. L'anastral Ether. On va plutôt essayer de faire beaucoup de combos. Du coup, du côté de No Moon, on n'a pas bien plus focus. On a séparé ça un peu entre le Xelor et l'Upper Mage. Du coup, il n'a aucun des deux qui est aussi mal que l'Upper Mage ne l'est. Le Polaris. Surtout que c'est deux classes avec beaucoup de mobilité, Super Mage et Xelor. Ce qui fait qu'on a un Upper Mage qui ne peut pas vraiment aller se cacher. Et on va sans doute assister à la mort de l'Upper Mage de Polaris. Oh, 117 points de vie et le gardien élémentaire est beaucoup trop long pour faire quoi que ce soit. Du coup, on a un Steamer qui va sans doute pouvoir le sauver puisqu'il est intaglable. Et du coup, il ne va pas être gêné par le Steamer. Allez, hop, on vient gratter des dégâts. Non, non, parce que la stabilité va le ramener. Ok, non. Ça ne l'emmène pas trop loin. Ok, du coup, on met une gardienne, on s'aspire, on va pouvoir mettre le secourisme et la gardienne va pouvoir passer derrière avec le soin. Par contre, elle va soigner moins que la normale, voilà, 360. Ça soigne en même temps le permage adverse. On a le permage adverse. On a le permage adverse. Par contre, on a un Steamer adverse qui va pouvoir lui refaire un petit coup de soin sur tout le monde. Remettre à flot tout simplement son équipe. Et remettre sur les chapeaux de roue comme on dit. Hop, ce Steamer. Donc, il y aurait 5 PA. Est-ce qu'on peut essayer de glaner des dégâts un peu partout ? C'est compliqué parce que ça ne joue pas à vapeur. Donc, pour aller chercher le permage, c'est pas pratique. Par contre, on peut peut-être tenter d'essayer de tacler avec un... Non, assistance. Proposer un autre chalutier ? Ouais, voilà, c'est ça. L'autre chalutier qui va pouvoir rebloquer encore une fois ce Fekka. Qui en plus de ça, la manifestation AR qui va empêcher une libération pour le détaquelé. C'est d'autant plus chiant. Par contre, c'est un Fekka qui a directement une ligne de vue sur le Xalor pour lui faire un petit aveuglement si besoin. Il a 12 PA. Il a 12 PA. Il n'a pas moyen de faire un guild d'excus efficace. Alors, attention à ce Fekka qui prend quand même quelques dégâts. Il a plus de 3000 PV max. Bon, il a 2800 PV, donc il n'est pas non plus dans le danger autant qu'on Polaris. Mais il faut toujours se méfier un tour de dégâts qui peut tomber. Bon, là, je pense qu'on a Polaris qui va être décédé malheureusement. Voilà. C'est là. C'est là. C'est là. On a la France du Panmage et du coup, on est derrière le Xal et le Panmage qui vont pouvoir jouer à la suite. Ce qui va être extrêmement dangereux pour cette équipe de No Moon. Il faut donc qu'il s'agit des 2 damage dealers de l'équipe. C'est puisque le Panmage qui va placer les dégâts, les dégâts de le Panmage et ensuite les dégâts du Xel. Donc, ça va faire très très mal sur... Non, c'est l'inverse. Déjà le Xel et ensuite le Panmage. La combinaison terre-feu qui est posée. La manif... On a posé l'érosion en plus sur... On a quand même de rez... Non, pourtant, c'est pas si bas que ça. Le Steakbar qui tombe à 4001 en Vitamax. C'est comme les mobs en songe. C'est ça. Ils ont buvé en trop. Par contre, ça va tabasser le Xel or adverse. 3062 points de vie du côté de Scare. On n'a plus d'érosion qui est posée. Et c'est quoi le fond qu'il y a avec ? Du coup, ce Xel or 2600 points de vie max. Il va sans doute se faire secourisme par son steamer pour être plus tranquille. Voilà. Secourisme sur le Panmage également. Ouh, le crit. Pour redonner les PA. On va pouvoir faire flammer chez une soupape potentiellement sur le steamer ou carrément lui faire complètement des dégâts. Voilà. Flamiche. Selpatre. Et euh... Non, toujours pas. Ah, coup d'arc-on, puis direct. Oh bah là, de toute façon, ils sont un peu tranquilles. Ils ont des PV et tout. Autant mettre les dégâts. Enfoncer le clou dans le cercueil de cette équipe de No Moon. Et assurer la victoire. Donc, le Xel qui a perdu quelques PA. Bon, il en reste encore 8. Donc, il est pas trop mal. Mais il a plus que 2200 PV max. Attention. Attention, attention. Parce que son steamer vient de jouer. Alors, ça focus le steamer qui a plus que 1657 PV, 3311 PV max. Et on a mis un contre. Je suis exélu. Malheureusement, je pense que le steamer ne passera pas le tour. Un petit coup d'arc. Une vulné, un petit coup d'arc. Et on en parle plus. Ah, 1066. Ah, 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 il est pas mal. Il nous a 7 PV. 3 PA sur le péromage. Va-t-il en réussir à faire 7 PV ? Oui. Avec la Flamiche. C'est bon, c'est bon. C'est la Flamiche qui tue. Et il reste plus que le FK. Qui se retrouve un peu démuni face à 3 adversaires. Pas forcément dans le monde. Alors, je ne veux pas spoiler la fin du match. Mais je pense que cette équipe de Team Atlas a quand même un gros avantage. Oui. Sur The No Moon. On a eu quand même une compo très très agressive du côté Team Atlas avec un Xaelor qui mettait des gros dégâts. Un Nupar Mage qui arrivait quand même à placer son réseau tous les... Et combiner son placement en combiné au placement du Xaelor, ça faisait que c'était assez difficile pour les adversaires de se cacher. Alors qu'en face, on était quand même assez défensif. Bah notamment avec un FK, forcément, c'est plus défensif. C'est fait pour. Mais en tout cas, ça fait un peu moins de dégâts. Et du coup, on se retrouve en situation de 1v3. Et on abandonne du côté du FK et c'est donc une victoire de la Team Atlas sur cette équipe de No Moon. C'est fini au niveau des stats, au niveau des stats. Ouais, au niveau des stats, on a les dommages qui sont très très clairs. On a 12 000 de la part de l'upper, 10 000 de la part de Scare.